Alléluia! Cette vidéo est pour la mini-veillée individuelle de ce soir, la troisième et dernière mini-veillée au cours du jeûne. Oh oui, mes frères, mes sœurs, nous parlons de trouver notre rôle, notre part dans l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi, révèle-moi ma part dans l'établissement du royaume de Dieu. Dans ma vie, le royaume de Dieu doit être établi. Dans ma maison, là où je vis, le royaume de Dieu doit être établi. Dans ma famille, ma grande famille, le royaume de Dieu doit être établi. Là où j'habite, la ville, le pays, le royaume de Dieu doit être établi. Que ton règne vienne, que la vie change, que l'évangile touche, que les gens guérissent de leur maladie, de toute maladie physique et spirituelle. Pour l'établissement de ton royaume, pour la seule gloire de ton nom. Oh Dieu, nous savons que tu as été avec nous pendant ces trois semaines de jeûne et prière. Mais en cette nuit, nous te prions, papa. Ce qui empêche certains parmi nous de réellement être dans ton royaume, papa, ôte cela de leur vie. Les pierres d'achoppement, les pierres d'achoppement qui empêchent la résurrection spirituelle. Qui empêchent certains de réellement s'engager dans la marche avec toi. Enlève ces pierres. Tu as dit ôter la pierre. Avant la résurrection de Lazare, tu as demandé qu'on enlève la pierre. Et tu as ressuscité Lazare, Père éternel. Regarde maintenant parmi nous tous qui sommes dans ce programme. Et parle à chacun de nous. S'il y a quelque chose à faire, afin que ta gloire se manifeste dans nos vies. Afin que ton royaume s'établisse dans nos vies. Afin que ton règne vienne dans nos vies. Souvent nous prions, nous demandons des choses. Mais Seigneur, toutes ces choses que nous demandons se trouvent dans ton royaume. Et même pendant qu'on est sur terre, nous pouvons vivre la vie du royaume. Parce que le royaume de Dieu est venu vers nous sur la terre à travers Jésus-Christ. Et présentement le Saint-Esprit est sur la terre. Et il est le représentant du royaume de Dieu. Il est en nous, nous sommes en lui. Ça veut dire que nous sommes dans le royaume. Donc nous voulons vivre la vie du royaume. Une vie de gloire. Une vie de santé. De sainteté. Une vie de prospérité. Une vie où les portes spirituelles sont ouvertes à la grâce, la bénédiction, la longévité. Au nom de Jésus. Père, fais-nous comprendre qui nous sommes en toi. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre. Que nous puissions travailler à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. On dit dans les cieux et sur la terre. Papa, c'est le thème de notre jeûne. Même après le jeûne, aide-nous à marcher dans tes voies. Réveille à chacun de nous sa part dans l'oeuvre. Réveille à chacun de nous sa part pour l'établissement de ton royaume. Dans nos vies, dans nos maisons. Dans la vie de tous ceux qui sont avec nous à la maison. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Établis ton royaume. Établis ta grâce. Établis ton onction. Établis ton pouvoir. Ô Père, manifeste-toi. Ô Père, glorifie ton nom. Ô Père, agis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mes frères, la vidéo va prendre fin, mais vous parlez au Seigneur. Dites à Dieu que vous voulez le connaître. Le connaître nous amène à nous connaître nous-mêmes. Dites à Dieu que vous voulez sa révélation. Dites à Dieu que vous voulez son esprit. Dites à Dieu que vous voulez sa présence. Au nom de Jésus. Seigneur manifeste-toi. 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 Glorifie ton nom. Ouvre les éclus des cieux. Que ce jeune papa marque la vie. Que Seigneur, à partir de cette prière, que les joues soient brisés. Que les montagnes soient planies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les barrières invisibles tombent. Au nom de Jésus. Recevez la force. Recevez la puissance. Je brise les jours. Je brise les barrières. Je brise les malédictions. Que le Seigneur vous guérisse de toute maladie. Que les oppressions quittent vos vies. Que les attaques quittent vos vies. Que les démons soient vaincus. Nous envoyons le feu à tout mauvais esprit. Nous envoyons le feu à tout esprit de pauvreté. À tout esprit de maladie. À tout esprit de misère. Nous envoyons le feu. Que vos vies soient libérées. La Bible dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ceux que nous devons combattre. Ce sont les démons. J'envoie le feu à tout mauvais esprit. J'envoie le feu à tout démon qui vous oppresse. J'envoie le feu à tout esprit de mort. À tout esprit de dépression. J'envoie le feu à toute ombre qui vous suit. J'envoie le feu à tout bruit que vous entendez. J'envoie le feu à toute vision satanique que vous voyez. J'envoie le feu à tout esprit de pauvreté qui vous suit. J'envoie le feu à tout rayon qu'on a mis sur vous. J'envoie le feu à tout esprit de dépression. J'envoie le feu à toute influence diabolique. Recevez votre délivrance maintenant. Recevez votre délivrance maintenant. Que les jouges soient brisés. Que les barils invisibles soient levés. Que la pauvreté soit vaincue. J'envoie le feu à toute maladie. J'attaque la racine. Je maudis la maladie. Et je proclame la guérison dans vos corps. Je proclame la délivrance spirituelle. Je proclame l'ouverture des portes. Je proclame la bénédiction. La malédiction est anéantie. La souffrance quitte vos vies. Recevez maintenant. Recevez maintenant la grâce. Recevez maintenant sa présence. Recevez maintenant l'exhaustement. Que les portes s'ouvrent. Que le Seigneur vous conduise dans de verts pâturages. Recevez le mariage pour ceux qui aspirent au mariage. Recevez l'enfantement pour ceux qui veulent l'enfanter. Recevez l'embauche pour ceux qui veulent être embauchés. Recevez vos visas pour ceux qui aspirent au voyage. Toutes ces prières. Que le Seigneur accomplisse tout selon son plan. Seigneur, exauce-nous. Afin que chacun de nous rende témoignage. Exauce-nous dans ton plan. Exauce-nous selon ta volonté. Exauce-nous, Seigneur, que les portes s'ouvrent. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez le miracle. Quelle que soit la situation qui était bloquée. Maintenant le déblocage se fait. Les portes s'ouvrent. Dieu parle à vos pharaons. Il parle à vos pharaons. Recevez vos miracles. Dans ce temps de jeûne et prière. Recevez vos miracles. 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 Que les portes lèvent les lenteaux. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs. Chacun de nous doit prier pendant une heure. Déjà dans les 24 heures. Chacun de nous doit faire deux séances de prière de 30 minutes. Ou de 45 minutes. Voilà chers frères et sœurs. La vidéo peut prendre fin. Mais vous continuez la prière pendant une heure. Et chaque fois même après le jeûne. Vous pouvez mettre la vidéo chaque nuit. Pour prier. Dans la journée aussi. Pour prier. En tout cas établissez un programme. Mais vous devez maintenir la présence de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021